Je voudrais d'abord vous remercier, vous tous, membres des différentes instances du parti qui avez accepté de participer pendant ces deux jours à ces réflexions sur le programme de gouvernement du Front Populaire Ivoirien pour la densité des interventions que nous avons enregistrées, que nous avons écoutées. Je voudrais dire à nos compatriotes que le Front Populaire Ivoirien est prêt. Que le Front Populaire Ivoirien est prêt parce que le Front Populaire Ivoirien a fait le tour des préoccupations de nos compatriotes, des Ivoiriens et des Ivoiriens, et a dégagé les voies du salut de la Côte d'Ivoire. Et a dégagé les actions essentielles qu'il faut mettre en œuvre pour satisfaire les attentes de nos compatriotes, pour régler les différents problèmes auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée. C'est un problème qui touche aussi bien au cadre général de gestion du pays, à la réforme de l'État. Sur la réforme de l'État, nous avons eu des entretiens très enrichissants. Nous avons noté ensemble la nécessité de réformer l'État du Côte d'Ivoire, de moderniser l'État du Côte d'Ivoire, parce que l'État est au centre du programme du développement national, de moderniser les institutions de la République, d'instaurer un système présidentiel plus modéré, plus ouvert aux populations, plus ouvert à la démocratie, plus ouvert à la participation nationale, de revoir la place du Sénat et des autres institutions dans le sens d'une optimisation de ces institutions afin que leur action soit plus efficace au service de la nation, qu'il s'agisse de la médiature, qu'il s'agisse du Conseil économique et social, qu'il s'agisse de la grange sanscellerie, toutes ces institutions que parfois nous avons considérées comme budgétivores. Comment faire en sorte que leur mission soit mieux prise en charge et que le coût pour la collectivité nationale soit moins lourd ? Nous avons parlé aussi de la justice, une justice au service de la paix et du développement, une justice au service de la démocratie, une justice au service de l'économie nationale, au service de l'environnement des affaires, mais une justice aussi qui préserve les droits de l'homme à travers une politique pénitentiaire plus humaine qui permette à la Côte d'Ivoire de tourner le dos aux arrestations arbitraires, aux détentions abusives, qui constituent aujourd'hui le lot de beaucoup de détenus. Mais nous avons parlé aussi de l'administration. Comment bâtir une administration performante, une administration de développement, dans laquelle les fonctionnaires seront prioritairement au service du développement national et dont l'action sera jugée et appréciée à leur mérite ? Une administration où les hauts cadres de l'État ne seront pas les otages des régimes au pouvoir, comme c'est à l'heure actuelle, où ils sont tous contraints d'adhérer au RHDP au risque de se retrouver au chômage. Nous avons aussi parlé de l'économie, parce que la Côte d'Ivoire a beaucoup de défis à relever, dans le domaine de l'État, mais surtout dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de la création d'emplois, dans le domaine de la modernisation sociale, dans le domaine de la préservation de l'environnement et de l'écologie, dans tous ces domaines, nous aurons à mobiliser des moyens financiers particulièrement importants, comme en bâtir une nouvelle économie. Celle dont nous allons hériter en 2020 sera une économie exemptue, parce que le régime de M. Alassane Ouattara n'a pas modernisé l'économie ivoirienne. Le régime de M. Alassane Ouattara s'est contenté d'emprunter pour dépenser. A tel enseil qu'à l'heure actuelle, il a reconstitué la dette publique, qui était de 2 000 milliards au début de l'initiative PPTE, et qui se retrouve aujourd'hui à plus de 10 000 milliards. Mais nous observons qu'en même temps que la dette explose, les recettes fiscales, c'est-à-dire les retombées pour l'économie ivoirienne, baissent. Nous aurons donc à hériter d'une situation difficile. Ou face aux nombreux défis que nous aurons à relever, nous devrons faire preuve d'imagination pour créer la richesse. Une richesse qui sera d'abord le fruit du travail de nos compatriotes. Pour cela, nous avons des propositions pertinentes et audacieuses, qui tournent autour de mettre les Ivoiriens au travail. Aujourd'hui, seulement 10% de la population active est véritablement au travail, au service du développement de la Côte d'Ivoire. 90% des actifs, soit près de 8 millions d'Ivoiriens, sont dans l'informel. Ils gagnent moins de 50 000 francs par mois. Ce sont ceux-là qui constituent la force sur laquelle nous allons nous appuyer pour redresser la Côte d'Ivoire et pour bâtir une économie performante. Nous ferons en sorte que ces 8 millions d'Ivoiriens soient dans l'économie moderne, sortent de l'informel, qu'ils soient assistés à tout point de vue par l'État, de manière à ce qu'ils apportent une contribution significative au redressement national, à la création des richesses, à alimenter le budget de l'État, de manière à ce que, dans tous les domaines, qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé, de l'emploi, de l'électrifiquée, et de l'eau potable, la Côte d'Ivoire est les ressources nécessaires pour aller au-devant des attentes de nos compatriotes. Mais nous avons justement parlé du social et nous avons parlé des infrastructures. Dans le domaine social, le constat que les observateurs nationaux comme internationaux font, c'est que le social a été le parent pauvre de la politique nationale, sous l'air de M. Alassane Ouattara, que l'école est sinistrée, que nos hôpitaux sont devenus des mouroirs, qu'il n'y a aucune politique pour le logement, que ce sont les déguerpissements saufages qui sont servis aux populations ivoiriennes, que toutes les voies sont dégradées. Et malgré ce qu'on nous montre, cela ne constitue que la face visible d'un grand iceberg de voies dégradées à travers la Côte d'Ivoire, qu'il n'y a pas de politique pour le transport ferroviaire, qu'il n'y a aucune politique pour le transport maritime, qu'il n'y a aucune politique pour le transport fluvio-lagunier, aucune politique pour le transport aérien. Ce sont tous ces défis-là que nous devons relever à commencer prioritairement par le transport routier. Comment construire plus de 5 000 kilomètres de nouvelles voies bitumées ? Comment désenclaver tous les centres de production ? Comment relier tous les chefs liés de départements et de sous-préfectures ? Comment faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit reliée à l'ensemble des pays de la sous-région, afin qu'elle soit un véritable pôle économique pour toute la sous-région ? Ce sont là les défis que nous avons décidé de relever ensemble à travers le programme que nous avons adopté pour les infrastructures. Et au niveau social, l'éducation nationale. Nous savons tous que de nombreux enfants n'arrivent pas à aller à l'école faute d'infrastructures, faute d'enseignants, faute de ressources pour les parents. Il s'agit pour nous d'aller et de faire en sorte que l'école soit le creuset de la construction nationale, que nos enfants que nous mettons à l'école soient les ressources, les principales ressources sur lesquelles nous allons nous appuyer pour le développement national. Pour cela, il faut que tous les enfants en âge d'aller à l'école puissent accéder à une école, que le taux brut de scolarisation, nous puissions atteindre les 100% que l'on observe dans les pays émergents. Quand on nous sert à l'émergence, alors que nous sommes à quelques mois de 2020, aucun signe de l'émergence n'est perceptible. Mais les Ivoiriens ne doivent pas désespérer parce que le Front populaire ivoirien est prêt à relever ce défi-là et à faire en sorte que leurs enfants trouvent leur place à l'école, qu'ils ne soient pas obligés de s'appauvrir, de s'endetter pour pouvoir éduquer les enfants, que la démocratie, l'État de Côte d'Ivoire sera à leur côté afin que la vie de leurs enfants soit assurée et que lorsqu'ils vont sortir de l'école, parce qu'ils auront toutes les chances d'aller jusqu'au cycle universitaire, ils puissent trouver des emplois qui leur permettent eux aussi de s'occuper de la vieillesse de ceux qui les ont mis au monde. Dans le domaine de la santé, nous savons tous que le système sanitaire est abîmé, que tous les CHU d'Abidjan sont en train de fermer parce qu'ils sont tous dégradés, que le budget alloué à la santé publique est loin des normes internationale. L'engagement que nous avons pris c'est d'améliorer substantiellement le financement de la santé, de considérer que la santé est la première ressource humaine pour les hommes qui doivent produire le développement. C'est pourquoi nous avons décidé d'être ambitieux dans ce domaine, à la fois en prenant des engagements pour que tous les chefs lieux de région puissent disposer d'un CHU, pour que chaque commune d'une grande capitale comme Abidjan puisse disposer d'un centre hospitalier universitaire et pour que demain, les Ivoiriens, où qu'ils soient, soient à moins de 10 kilomètres d'un centre de santé rural. Ce sont ces engagements-là que nous allons réaliser demain avec nos compatriotes. Je voudrais donc terminer en disant que nous n'avons pas oublié l'environnement. Le dernier thème qui nous a rassemblés ici est apparu en définitive comme la colonne vertébrale du programme politique que nous allons proposer aux Ivoiriens. L'environnement est devenu une question centrale. L'écologie est devenue une question centrale. Le développement durable est le repère de toutes les politiques de développement à travers le monde. Comment allier l'économie, le social et le cadre de vie ? C'est l'enjeu du développement durable. Nous avons décidé de relever ce défi de la transition écologique, de relever le défi de la transition énergétique et d'aborder le développement de la Côte d'Ivoire dans cette perspective où la question du réchauffement climatique est devenue un défi, un enjeu majeur à travers le monde. Où la question de la transition vers de nouvelles économies, vers de nouvelles énergies, cette question est devenue centrale dans la vision du monde. Et donc, c'est pour cela que j'ai été particulièrement heureux des propositions qui ont été faites par la Commission Environnement, Cade, Débit et Habitat parce que ces propositions sont nouvelles, ces propositions sont avant-gardistes, ces propositions nous permettent de prendre une avance sur tous les partis politiques en Côte d'Ivoire et une avance sur les défis que la Côte d'Ivoire doit relever. En définitive, chers amis, chers camarades, je voudrais vous dire infiniment merci d'être venus, d'avoir mis votre intelligence au service de l'avenir de la Côte d'Ivoire, d'avoir mis votre intelligence au service de la reconquête du pouvoir par le Front populaire ivoirien et vous dire que nous marchons vers le pouvoir, le pouvoir marche vers nous. Donc, ensemble, restons mobilisés, restons debout pour qu'en 2020, une nouvelle aventure commence pour nous avec la caution de nos compatriotes, avec le suffrage de nos compatriotes pour exercer la plus haute responsabilité de l'État pour conduire la politique de développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Nous sommes le premier parti à avoir engagé la réflexion sur ce que nous allons proposer aux Ivoiriens à l'occasion de l'élection présidentielle de 2020. Nous sommes les premiers à nous préoccuper de l'avenir de la Côte d'Ivoire à partir de 2020. et j'espère que nous serons les premiers à l'issue de l'élection présidentielle de 2020. Merci. je vous dis à l'écoute de l'élection de l'élection de la Côte d'Ivoire à l'élection avec le député de l'élection de la Côte d'Ivoire à l'élection trés sur le père de la Côte d'Ivoire à l'évolution